A l'âge de 9 ans, j'ai eu une grave crise d'asthme qui m'a conduit à la clinique. On m'a donné quelque chose qui ressemblait beaucoup à l'anesthésie générale, que l'on m'a administré pour deux interventions chirurgicales plus tard. Cela m'a aidé à respirer, mais je me suis fatigué, je me suis endormi. Et j'ai cessé de respirer. J'avais la sensation que le temps passait. J'ai également eu l'impression de rêver que je voyais une personne dans un matelas qui était entourée de médecins. Mais il y avait aussi une sensation physique étrange, difficile à expliquer. Je suis devenu inquiet, et je n'ai pas pu me réveiller de ce rêve. Je flottais au-dessus de quelqu'un, et au début je n'ai pas réalisé que c'était mon corps. J'ai vu ma mère dans le coin de la pièce, et je me suis inquiété. À ce moment-là, je me suis dit que ce n'était pas un rêve, et que je voulais rentrer chez moi. L'instant d'après, il faisait nuit. Je suis sorti de la maison, et j'ai commencé à chercher par la fenêtre de la cuisine. Je ne pouvais pas entrer dans la résidence, et je ne pouvais pas attirer l'attention de mon entourage à l'intérieur. Cela m'a horrifié, et a dépassé un certain temps. J'ai commencé à errer dans l'obscurité, et j'ai fini par trouver d'autres personnes qui étaient tout aussi inquiètes de savoir où nous étions, et ce qui se passait. C'est difficile à expliquer, mais là-bas, nous n'avions pas de présence corporelle. Je me souviens avoir étudié et compris ces personnes, car nous vivions tous ensemble la même expérience. C'était comme si nous étions dans un décor, et que les lumières s'éteignaient. Nous savions que nous étions tous là, mais nous ne pouvions pas nous voir. Je pense que c'est la meilleure façon de le décrire. Un certain temps s'est écoulé ici aussi, mais j'étais décidé à trouver une issue pour chacun. Ce qui est probablement absurde, si l'on considère que je ne savais pas où nous étions. À partir de là, toute linéarité s'arrête. Je me souviens des choses, mais c'est comme si elles s'étaient toutes produites immédiatement. Le temps a cessé d'exister. On me demande parfois si je me souviens du tunnel. Et je réponds, non, je ne me souviens pas exactement. Par contre, quelque chose brillait faiblement, au loin. La lumière se rapprochait et devenait plus forte. En écrivant ces lignes, je ressens tant d'amour que j'en ai les larmes aux yeux. Je voulais tellement retourner à cet endroit et y amener tout le monde avec moi, mais je ne contrôlais plus rien. Aussi génial et remarquable que soit cet endroit, j'étais assez troublé par une sensation merveilleuse et incroyable. Je ne sais pas combien de choses je peux mettre en mots pour les décrire avec précision. La lumière était amour et compréhension. Elle sortait de moi, me traversait et entrait en moi. Elle est devenue ma maison. Je n'ai jamais ressenti un tel amour depuis. Il m'est difficile de décrire ce qui s'est passé ensuite. C'était comme si quelque chose parlait dans une langue étrangère à côté de moi, mais j'ai compris qu'il s'agissait d'un récit sur cette vie et les vies précédentes. Il y avait un bilan de vie qui me permettait de revivre certains moments de ma vie jusqu'à ce moment-là. À travers mes actions, mes paroles et mes pensées, je pouvais sentir très clairement comment je me sentais et comment les autres se sentaient. J'ai alors su que j'aurais dû agir différemment, prendre des décisions plus appropriées et ne pas laisser mes émotions prendre le dessus. Étant donné que je n'ai passé que neuf ans dans cette vie, je suis impatient de voir ce qui se passera dans la prochaine vie. Bien que je sois devenu plus conscient de la façon dont j'affecte ceux qui m'entourent, je suis toujours émotif, je fais toujours des erreurs et je suis très conscient que je ne suis pas parfait après cette expérience. Après cette expérience, je suis peut-être plus conscient que toute autre chose de mon imperfection. Mais cela ne m'a pas empêché d'être stupide, insensible et égoïste. Au contraire, j'ai fait un effort pour être plus conscient et j'ai réalisé en même temps que je suis loin d'être parfait et que j'ai besoin d'un effort et d'une attention constant. J'ai fini par rencontrer une personne qui semblait être là pour m'aider à décider si je devais retourner dans cette vie ou recommencer dans une autre. Bien que je ne sois pas vraiment conscient de la présence physique de cette personne, je la décrirai comme mon guide et je sentais en elle un esprit féminin. J'étais curieux d'en apprendre davantage sur elle et sur l'environnement dans lequel je me trouvais. Mais il était évident que ce n'était pas leur expérience. Aller voir un conseiller d'orientation, c'était plutôt ça. Malgré mon jeune âge, j'avais un lien émotionnel fort avec les individus de ce monde. Il m'était difficile d'accepter de repartir à zéro sans savoir vraiment ce que cela signifiait. On m'a montré des éléments de mon existence future, comme si je m'approchais d'un écran et que je me retrouvais brusquement à l'intérieur, à la seconde, où je le vivais. C'était comme si j'avais été là à cette seconde, ressentant ce que je ressentirais à ce moment-là. On m'a donné des aperçus de ce à quoi ma vie ressemblerait si je choisissais de continuer. Avec tout ce qu'on m'a donné, on pourrait penser que je peux prévoir l'avenir, mais il est possible que je ne gère pas très bien les informations spécifiques. Je vois souvent la forêt, mais pas les arbres, lorsque j'ai une vue d'ensemble. Cependant, il y avait là une clarté que je ne pense pas pouvoir trouver ici. Il était facile de comprendre beaucoup plus que ce que je peux vous dire dans mon témoignage. Là-bas, il est devenu simple d'appréhender beaucoup plus de choses que je ne peux le faire ici. J'ai des pensées occasionnelles sur les gens et les choses d'ici, mais rien que je puisse me rappeler de là-bas. Après cette expérience de mort imminente, au fur et à mesure que ces moments se déroulaient dans ma vie ici, je me suis familiarisé avec certaines choses. Parfois, je pense à des personnes, même des personnes, que je n'ai jamais rencontrées. Ce qui m'a été montré était plutôt une décision avec des options très limitées. Le sentiment au moment de la décision était simplement que c'était la bonne chose à faire. Oui, ce sentiment apporte un sentiment de paix et de calme. On m'a dit que je ne pourrais peut-être pas atteindre mon potentiel si je continuais. Cependant, il semblait évident que recommencer était une idée saugrenue. Je me souviens avoir rencontré d'autres personnes, et j'ai l'impression qu'il s'agissait d'habitants de la région, qui étaient là pour m'aider à prendre des décisions. On m'a donné des informations sur mon avenir que je ne me sens pas vraiment à l'aise de partager dans ce témoignage. Ils m'ont raconté des détails sur mon avenir que je ne peux pas révéler ici. Certains de ces détails étaient embarrassants. Mais il y avait là une clarté absolue, qui n'avait rien à voir avec mon sens du moi ou de l'ego, et tout à voir avec les choses que j'étais venu faire dans cette vie. Pour apprendre, expérimenter, me développer, et grandir. Même après avoir retrouvé mon corps, cet endroit me manque toujours beaucoup. Nous sommes ici pour grandir en tant qu'être spirituel. Et expérimenter certaines choses. Je le répète, nous sommes ici pour nous développer spirituellement, et pour vivre des expériences spécifiques. Je peux même me souvenir d'événements qui se sont produits avant et pendant ma naissance. Je me souviens avoir choisi mes parents en raison de leur charme et de leur générosité. Je suis plutôt convaincu que j'ai décidé d'avoir de l'asthme pour m'empêcher de répéter les erreurs d'une existence antérieure. J'aurais pu choisir mon ami pour me rappeler le but de ma présence ici. J'y ai connu une paix et une joie incroyables. Un sentiment inimaginable d'être aimé, compris et apprécié. Je me suis senti connecté au monde entier, à l'existence, à l'univers. Oui, j'essaie d'être meilleur pour les gens qu'avant. Je suis devenu plus sérieux, mais je n'étais pas conscient de ce changement, jusqu'à ce qu'un ami d'enfance m'en parle plus tard. Je cherche à comprendre les autres, à comprendre leur point de vue et à rechercher l'harmonie. Lorsque j'étais plus jeune, je craignais peut-être davantage la mort que maintenant, car je suis convaincu que le prochain bilan de ma vie sera très bon. Oui, nous avons senti que nous faisons partie de quelque chose de plus grand que quiconque, à un niveau individuel. Il y avait une unité dans la lumière. Je pense que notre idée religieuse de ce qu'est Dieu est peut-être un peu fausse. Je pense que Dieu est à l'origine de nous tous, mais je ne suis pas sûr que nous puissions définir exactement ce qu'est Dieu. Les choses les plus importantes étaient d'être dans la lumière, d'être à la maison, de faire des bilans de vie, de rencontrer des guides, de voir des parties de mon avenir et de rencontrer d'autres personnes qui sont déjà passées par là. C'était une expérience très personnelle, mais je pense que j'ai peut-être vécu ce dont j'avais besoin. Merci beaucoup. Pensez-vous que la lecture de ce témoignage puisse aider quelqu'un ? N'hésitez donc pas à le partager, à laisser votre commentaire et à vous abonner à la chaîne pour recevoir beaucoup plus. Merci beaucoup.